Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboïd en multijoueur. On se retrouve du coup avec avec la fine équipe on va dire ça. Salut la fine équipe ! Salut ! Salut ! Alors là il y a Damned qui range. Et qui se soigne parce qu'il est toujours égratigné. Moi je me reposais là. Tu campes au milieu du bar. En fait je me repose, je suis essoufflé. Alors je crois que j'avais un livre à lire moi, genre la cuisine niveau intermédiaire voilà c'est bien ça. Ah ouais. Bon alors les gars je voudrais pas vous stresser mais je pense qu'il va falloir qu'on augmente un petit peu notre armement et qu'on aille faire des provisions de cartouches. Alors moi j'ai entendu parler d'un fusil à pompe. Ouais fusil à pompe ça serait bien qu'on ait tous au moins un fusil à pompe et une bonne centaine de balles. On a déjà mis fusil à pompe. Il y a... Oui, oui, une télé s'il te plaît. J'avais dit que je te demanderais ça dans la première seconde. Il me faut une télé Slan, 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 il me faut une télé, Slan, 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 Slan. Je vais chercher une télé. Elle est où ma télé ? Elle est où, elle est où, elle est où, s'il te plaît ? Ma télé. Ma télé. Je veux une télé, je suis. Une télé, une télé, une télé. Gogol c'est pas lire mais Gogol c'est voir les images. Ouais 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 parce que, alors vous savez pas les viewers mais en réalité, je sais pas si vous regardez une télé, vous avez des émissions culinaires sur la survie, sur la chasse et tout et vous gagnez de l'XP en vrai. Juste à entendre la télé, voilà. Et comme Damned il sait pas lire, bah il faut une télé. Ça serait bien. On va aller chercher des télés et surtout si on te met plusieurs télés, t'as pas forcément la même chaîne sur toutes les télés et tu peux progresser de plusieurs skills en même temps. On va te faire un mur de télé. Un mur de télé pendant que tu ranges, ça sera beau. On va faire un brainwash, tu vois. On va revenir, Damned ça va ? Le blé cuisson, oh mon dieu, un meuble Ikea a monté. On va faire des expéditions et tout, on va revenir, on aura pris un point en course et lui il va revenir, il va dire moi je suis resté à la maison, j'ai tout rangé, j'ai pris trois points de cuisine, deux points de chasse. C'est un peu ça. Je connais tous les c'est pas sorcier par cœur. Tous les c'est pas sorcier, c'est clairement ça. Bon bah du coup je vais aller chercher une télé alors j'aimerais quand même qu'on fasse la protection de la base. Moi je vais attaquer la cuisine petit à petit. Ouais, la protection de la base c'est quand même un petit truc, un tout petit peu primordial parce que je rappelle que petit à petit les hordes vont se constituer, qu'une fois que les hordes se sont constituées, elles ne se défont plus et qu'elles naviguent à travers la map, c'est à dire qu'elles quittent leur zone de départ et qu'elles vont naviguer dans une direction aléatoire dans la map et que donc on va voir régulièrement des hordes qui vont passer sur notre territoire. C'est bien ça. Et qui vont attaquer les murs, les portes, les fenêtres, tout. C'est pas cool. Et donc il nous faudrait un mur de rondin et c'est super dur à faire. Bon, on aura besoin de tes consignes éclairées. Alors les murs de rondin, on a deux possibilités, soit quelqu'un va couper du bois, soit on prend toutes les bagnoles possibles et on va à la scierie de Muldrogues, faudrait faire un épisode là dessus je pense, on va à la scierie de Muldrogues et on ramasse tout ce qu'on peut comme bois. Ah ça serait pas mal ça, pour commencer et après on complétera avec… Bah faudrait aller remplir quatre bagnoles quand on prend nos quatre meilleurs bagnoles et puis on y va. Alors je sais pas s'il y a quatre bagnoles qui roulent. Tu vas mettre quatre débiles en bagnoles avec du lag au même endroit. Tout de suite le risque quoi. Alors je l'aurais pas dit comme ça mais c'est… C'est pas faux, moi le concept. C'est pas si faux. Alors je pense que c'est là que les distances de sécurité et ben ça prend tout son sens. Ah bah ouais ouais, mais on est dans un jeu quoi. T'as pas la distance, t'es pas en sécurité. Ouais mais on avait déjà fait ça avant. Quelqu'un a essayé de hacker le camion télé là ? Camion radio avec les antennes ? Il y avait un camion télé, je sais plus où mais j'avais laissé la clé dans la boîte à gange quoi. Ouais, j'arrive. Est-ce que tout le monde a l'heure ? Ouais. Dans le jeu hein ? Ouais. Toi aussi ? Moi ouais j'ai un rêve. Ouais ouais. Bon alors là il y a un magasin de hardware, je suis tout seul, je sais pas où est ma couverture, je sais pas où sont les gens qui sont censés me protéger. Ben t'as même pas dit que tu partais ? Mais pourquoi je l'aurais dit ? On m'a demandé d'aller chercher des télés. Ohlalalala non mais c'est pas possible. Moi j'enterrais les derniers zombies que t'as buté et que t'as pas enterré donc merci bien. J'ai buté aucun zombie. Il y en a encore plein partout, vous foutez de la gueule. Je n'ai buté aucun zombie, je n'ai que des morts humaines. Non non, tu vas faire un rewind du début de l'épisode, t'en as tué un sous mes yeux. C'était pas un zombie. Ah c'était un mois d'avant, il avait des traces de pneus sur la gueule c'est ça ? Voilà mais ça compte pas les humains, ça compte pas dans le score. C'est trop bien en fait quand tu cuisines à côté d'un conteneur, il se sert dans le conteneur. Et pareil tout ce qui est par terre, tu peux t'en servir pour faire tes recettes en fait. Le mec il cuisine un truc super bon et puis... Et maintenant on rajoute ce truc là, ça va aller dans des poils de chien on sait pas trop mais bon. C'est l'apocalypse hein merde. J'étais en train de me demander si je faisais vraiment les recettes ou si j'en créais juste une qu'il faudrait que je clique quelque part après mais... Ah je peux fabriquer, vider la bouteille de whisky. Ça m'a l'air bien. C'est une bonne recette ça le vider la bouteille de whisky. Pourquoi il y a plus de zombies en ville ? Vous avez tout tué ? On les avait pas attiré, ah non ça c'est pas, non on les avait pas attiré, je sais pas. C'était, ça c'était en novembre. Ouais ouais bon, j'indique à l'âge horaire bon. Bon je suis dans le bâtiment juste au centre ville là devant le... Un petit peu de sel. Et je cherche... Et un peu de sucre en poudre. Un petit peu de poivre. Bon j'ai fait une méga salade. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette méga salade ? Carrément, ça s'appelle une méga salade. Ah bah ça enlève 34 de dépression la salade. Il me la faut, il me la faut tout de suite. Seulement 320 calories, attention. Le mec il va nous dire, alors oui, fais voir ton poids. Alors non, il y a trop de calories pour toi, tu n'en mangeras que la carte. Ah bah non mais attends, vous êtes obèse les gars, moi je fais des salades. Par contre, Slann, toi je vais te faire des pâtes au beurre. Ouais je fais trop bien ça. Je fais des pâtes au beurre ou plutôt du beurre avec un peu de pâte dedans. Toujours personne qui a envie de venir me couvrir pendant que j'essaye de démonter des trucs. Mais t'es où ? Au centre ville. Si on peut faire ça. Dans la rue principale. Bon allez j'arrive. Allez, on va faire. On verra bien un jour que je termine de ranger de seconde ville. Et comme je suis très con, je n'ai pas pris de bagnole. Ce qui fait que de toute façon je veux être rapidement plein. Ah bah on peut venir avec une bagnole avec Katox par exemple. Le rapidement plein étant très conceptuel vu que de toute façon je n'arrive jamais à rien démonter. Tiens on va prendre celle-là, allez hop. Si j'ai la clé. Est-ce que j'ai la clé ? Il y a une clé là, c'est pas ça ? Si. On va me bouffer ça. Ouais, deux secondes. J'ai eu une clé sur moi. Je suis un peu plein par contre, j'avais des trucs à poser avant, j'avais des planches sur moi. Ça peut attendre une petite seconde Katox que j'arrive ? Ouais vas-y. Parce que c'est un peu con partir avec trois planches sur la gueule quoi. Je vais peut-être bouffer un simple petit truc parce que pour l'instant j'ai excessivement faim. Je suis dans la mairie si vous me cherchez. J'ai une salade dans le frigo si tu veux. Une super salade. Ah ma salade de salade je vais la laisser pour Slane. Non non toi tu peux la manger, t'es obèse toi. Mais où ? Ouais. Non je prends la petite salade de fruits, c'est bien. Salade de... Non je vais arrêter de faire une chanson à chaque move parce que... C'est clair. C'est clair. Je te remets où le bol ? Normalement tu peux le mettre à côté de l'évier. C'est ça, même sous l'évier normalement. Je le redis si vous me cherchez, je suis dans la mairie, c'est un bâtiment avec un gros parterre de fleurs devant. Très très bien, on arrive. Du coup ça m'a pris l'aubergine, faut que je pose l'aubergine dans le frigo. Attends parce que moi j'ai fait une connerie, j'ai mis des fruits, j'ai mis des tomates. En plus il y en a qui se débattent avec l'aubergine, c'est pas très glam tout ça. Je mets la poêle là-dedans, je vais évidemment mon inventaire et je suis à toi Katox. T'en un qui te repote sur l'aubergine et l'autre est à ta poêle, parfait. Alors continuez, continuez, y'a pas de... Je n'ai jamais eu de souhait de monétisation de toute façon, non ? Non, non, bah non. Des nouilles instantanées. Si vous en aviez... Le grand cuisinier qui nous propose des nouilles instantanées. Oh, y'a un... Y'a un drapeau américain au mur. J'ai pas de... Prends-le ! Non, j'ai pas les outils qu'il faut, j'ai pas de... Faut quoi ? Dis-moi ce qu'il te faut, je vais te le prendre, on est encore à la base, on partait là. Non, mais c'est pas urgent, il va rester là. Oh bah si, c'est trop bien, il faut le mettre. Attends, c'est trop patriotique, c'est trop bien. Y'a un... Il faut un pied de biche, je crois, je pense. On va chercher ça. Ah bah j'en ai un, y'avait un pied de biche juste à côté. Ah bah c'est bon, allez, bah prends-le ! Ouais bah je vais voir ce que c'est... Tu sais où est la mairie Katox ? Euh... Tout droit, je sais, c'est un grand bâtiment avec des parterres. Bah ça va, hop là ! Si t'as senti des... un truc dans les... dans les... dans les suspensions, c'est normal. J'ai enfin trouvé le cric, après avoir cherché dans tous les garages possibles, j'ai trouvé un cric dans la mairie. Ah bah c'est bien ça ! Oh fallait le dire, j'en avais un dans un sac que j'avais déposé une fois. Moi j'ai trouvé une pompe à vélo, mais... Non, c'était une clé en croix que t'avais toi. C'était une référence. Ah ! Ah mais les références tu sais, hein. Ah, ah oui. C'est... Hein, ah oui. Ah, quel con. Donc toujours tout droit, hein. Euh... je suppose, oui. Je connais pas du tout en fait, hein. Rires C'est ça, Stan. C'est toujours tout droit, hein. T'es dans le... dans la rue principale de la ville. Ok. Je me fais une petite session cuisine pour... pour l'instant. Euh... par là donc, hein. Je sais pas, il a dit la rue principale de la ville. Euh... ouais, je pense qu'on est loin, là. On est un peu loin, à mon avis. Ouais. Ouais. Alors sinon, vite fait, pour l'histoire des gens qui tombent en sortant de la bagnole. Euh... il y a quelqu'un sur Steam qui en a parlé l'année dernière. J'ai trouvé le poste en anglais. Le développeur a répondu, on corrige ça. Voilà, c'était l'année dernière. Bah bah c'est bon. Du coup, ça va être bientôt corrigé du coup. Sinon, on dit, c'est qu'ils vont le faire. Ils ont dit, on n'a jamais rencontré ce truc-là. Ils ont demandé une vidéo au mec et ils étaient sur le cul en disant, mais on comprend pas comment ça arrive. Et bah voilà. Bah bah tu vois, visiblement, ils ont compris depuis, hein. C'est ça. Bon, c'était l'année dernière, mais bon, passons. Ah oui, bah ça va à la vitesse. Alors, il y en a sûrement qui vont me poser des questions sur ma vignette et sur les surnoms qu'on a mis. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que Pupus... Je crois que c'est Pupus par le... Ah, mais c'est la tristesse. Quand on rajoute du sel dans les potes, du coup, elles sont plus cuites. Les p'tits pandarus kawaii. Oh, serveur lost. Ah ! Je crois que ça va de toi parce que t'as eu une énorme Pupus. Ouais, t'as eu un gros log, on t'entendait plus parler. On a eu un morceau manquant entre Pupus et 25 cadavres. C'est vrai. Là, j'ai été déconnecté, moi. Oula ! Je crois qu'on est passé par là, Katox, précédemment. Ah si, moi aussi, j'ai été déco aussi. Cela n'est pas passé par là. Ouais, j'ai été déco. J'ai été déco aussi. Ah, pour le moment, je suis toujours là. Tristesse. Non, mais c'est peut-être par chez nous que ça coupe. Bah ouais, c'est par chez nous. Alors, c'est pas par là. Non, c'est pas par là non plus. J'en sais rien ou c'est... Réinvite-nous ! Réinvite-nous ! Oui, invite-les, tiens, pendant que je suis tournant rond avec ma voiture. Est-ce que nous... Voilà, hein. Ouais, ça suffit un peu. On va quand même pas faire un coupure pour ça, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres ou... Ouais, moi, il y a moi. Ah oui, mais toi, t'es invisible encore. Invisible de quoi ? Non, je suis visible ! Non, t'invisible. Non, je suis visible. Non, t'es invisible. Bah, c'est que t'es visible mais déco. Un drama, un drama, un drama. Alors, t'es tout petit et t'es un invisible. Si vous faites un drama, on partage, on fait du buzz, on fait du buzz. Je confirme que je te vois pas cela, non. Oh, mais il m'a invité tout à l'heure, je suis visible pareil. Bah là, je t'ai réinvité, ça bouge pas. Non, mais c'est ta fibre, hein, c'est pas stable. Non, c'est pas la fibre, le problème, il est entre la chaise et le clavier. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre dans ses pattes ? Tu me vois pas. Tu envoies un message, alors pourquoi je suis invisible ? Non, je suis déconnecté. Ah bah ça m'a déconnecté, ma déco m'a déconnecté du chat. Bah oui, c'est le principe d'une déco. Incroyable. Alors, où est-ce qu'elle est la mairie par rapport à la station essence ? Bah, la mairie est au centre-ville. Oh, on peut mettre du fromage dans le... Ouais, recule, peut-être qu'on est passé devant trop tôt. C'est bon, ça. Non mais le centre-ville... Oh. Allo ? Je crois qu'il est remort. Attends, attends, tu l'aques mais vraiment mort là. C'est quand je lance le serveur. Le centre-ville, il est à 2 mètres de la cabane. Ah voilà, il y a des fleurs, il y a des fleurs là, il y a des fleurs. Ok. Ah bah ouais, tiens, il y a Slann aussi. Et paf. Ouais, mais c'est parce que t'avais déco. Ouais ! On est passé 20 fois à côté de toi mais t'étais pas là en fait. Bah voyons, c'est Slann. Qu'est-ce que tu fais une petite culotte ? Bah j'ai fait des bandages. Ouais, c'est parce qu'il fait 70 degrés. Je vais rester un peu avec toi. Viens à l'arrière de la voiture pour qu'on discute. Attends, attends, attends. J'enlève les affaires dont j'ai pas besoin. Ouais, ouais, bah je vois ça. Non mais il faut faire de l'audimat, je sais pas si t'as remarqué, mais quand même le signe il fait deux fois plus de vues que moi. Il y a une petite culotte. Alors donc, sur la vue du signe... Je vous précise que je ne suis pas en petite culotte. Moi je fais des vues avec un barbecue qui fume. Et donc sur la vue du signe, on ne me voit pas en petite culotte. Voilà, ne perdez pas votre temps sur la vue du signe noir. C'est vrai, on t'a tué un zombie. Attends, j'arrive. Je vous ai encore perdu. Ah oui. Non, là on t'entend. Il y avait un sac marin sur l'autre. Ah déjà, putain. Oui, il y avait un sac marin sur l'autre. C'est des zombies de luxe ici. Il est reparti Slane, je crois. Non, 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 je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ouais, donc tu avais tué deux zombies effectivement bien équipés. Ouais, ouais. En fait, je cherche juste des micro-ondes, des frigos, des trucs comme ça quoi. Ah oui. Je ne pense pas que je vais trouver ça sur le bureau. Ah bah j'en ai trouvé, j'en ai déjà cassé deux. Ah oui, bah ça, oui. Bon bah je t'ai préparé deux bols de pâte à 1000 calories. Bonjour Monsieur Catox, je chercherai un renseignement s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le bureau administratif pour refaire sa pièce d'identité ? Alors, je vais en face. Ah bah d'accord, bah merci beaucoup. De rien, je suis votre femme. Vous avez fini votre journée en plus. Ah bah d'accord. Ah il est 20h20. Pour info, l'équipe de couverture, comme je disais, je vais en face. Très bien. Bah il fait pas froid, pourquoi t'as besoin de couverture ? Eh, t'as le coffee à côté, ce serait peut-être pas mal pour trouver de la... Oh non, c'est là que je viens. Vous me voyez ou pas ? Euh, non. Peut-être que par la fenêtre, je peux voir. De la voiture. Ouais, je te vois. T'as la voiture, d'accord. Et tu vas où ? Au nord, là. D'accord. Et tu veux pas aller au café qui est juste à côté ? Bon, je veux aller ici. Venez, venez, venez ici. Il y a un truc à faire quand on est barbouillé. Oh ! T'as fait à manger ? Ouais, bah tu me rappelleras de ne pas manger ce que t'as fait ? J'ai pas mangé. J'ai juste fait à manger. Ah, bon. Est-ce que t'as été gratigné, mordu ou quoi que ce soit ? Non, non, non. Bah non, c'est uniquement en cuisinant, là. En faisant mes salades, ça a paru. Ah ouais ? Ouais, mais c'est... J'arrive, mais alors attends, parce que j'ai complètement... Est-ce que t'es hypochondriac par exemple ? Attends, je vérifie, mais je crois pas. Et que tu pourrais avoir des symptômes de maladie sans être malade. Alors je suis agoraphobe, ça joue peut-être. T'es en derrière toi, Slann, pardon. J'ai trouvé une télé ici. Excellent. Ouais, ouais, ouais. Je voudrais me refaire mon bandage, bordel. C'est en plus que t'es blessé. Super l'équipe. Bah tu savais pas que tu étais blessé à l'épisode d'avant ? En rentrant dans une fenêtre ? En prenant une fenêtre avec du verre cassé ? Voilà, en fait y'en a un qui est pas là et l'autre qui est blessé. Voilà, regarde, c'est des petits appartements ici. Ah ouais, des petits studios, d'accord, sympa. Et donc je vais tout démonter à chaque fois. T'as juste un truc à faire, regarder la porte. Ok. Y'a un yo-yo, ça peut servir ou ? C'est sûr que tu me couvres là. Bah ouais, mais c'est bon, j'entendrais quand ça se casse. Oh, tout de suite. Pas de soucis. Mais vas-y, vas-y, prends des yo-yo. Eh, te plains pas, j'ai trouvé de la laque, ça va vous servir ça ? Oui, 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 de la laque, oh oui, oh oui. Alors, un. Deux. Y'a une boite d'œuf, tu peux prendre ce qu'il y a dans le frigo ? Bah bien sûr. Sauf la crème glacée, je la mange. Ah bah, t'aurais pu bouffer le poulet cru plutôt, non ? C'était moins risqué ? Ouais, j'aurais pu, ouais. Est-ce qu'on aurait pas un petit magazine dans le coin, là ? Alors, si je mets de la laque sur ma blessure, est-ce que c'est une bonne idée ? Non, je crois pas. Il a pas vidé le frigo. Bah, si ! Mais t'as encore oublié le congélo. Ouais, mais les côtelettes de moutons, tout ça. Bon, j'essaye de prendre un évier. J'ai pris une télé, au fait. Alors, l'évier, c'est le truc qui est vraiment le plus inutile du monde, c'est juste pour la déco. T'as une ampoule, ça peut servir une ampoule ? Quoi, t'as pris une télé et tu l'as eue ? Ouais. Il est super déçu, quoi. Mais oui, mais... C'est super. Super ! Je suis trop content ! Je suis content ! Ça se voit pas, mais... Télévision, problème, technologie... Bah écoute, Slan, je vais te laisser, je vais aller avec Katox, parce que visiblement, la réussite, c'est pas trop par là que ça se passe. C'est pas vrai qu'il a encore laissé des trucs dedans. Et hop, j'étends. Mais j'ai pas pris... Mais je croyais que tu l'avais pris, du coup. Oh la la la, donne-moi ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Trop tard, hop, j'ai pris. Trop tard, c'est trop tard. Je te déteste, de toute façon. Oui. Ouh là, y'a du monde, là ! Ouais, y'a du monde ! Qu'est-ce que je peux faire avec une poulaine ? Allez, hop, voilà. On va faire ça et on les enferme, c'est très bien, non ? Non, 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 non. Non, 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 je veux mon frigo, moi. Ah, mais je pensais... J'avais pas vu, je croyais que... Pardon, excuse-moi. De toute façon, c'est ça. Il aurait fallu qu'on se les tape à un moment ou à un autre. Allez, vas-y, fais tourner le paquet de bonbons, qui est très bien. Mais je suis trop lourd, là ! Ah, bah mets des trucs au sol, j'ai de la place, moi. Ou on échange, mais je sais pas ce qui est le plus rapide. Ouais, c'est plus rapide comme ça. Ah oui ! Ah bah oui, d'accord ! Ah bah oui, 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 oui. Forcément. Les planches s'apaisent. Ah si, avec les poignées de porte. Je vous fais confiance pour ramener des trucs, parce que moi je garde plus ou moins la base. Un frigo. Un frigo, ce serait cool. Non mais tu l'as eu le frigo, non ? Ah, mais tu tentes. Mais t'arrives à le transporter. Non, non, il est par terre. Ouais, j'arrives à le transporter, j'ai tout donné à Katox. J'ai déjà une télé, moi. Non mais tu l'as réussi, le frigo ? Non, non, je l'ai cassé. Ah ! J'avais pas compris. Non, je l'ai cassé. Bon bah y'en a encore par là, hein ! Tout ce que j'ai mis par terre, là, tu l'as pas ramassé ? Ah si ? Attends, t'es en train de me dire que j'en ai oublié ? Bah t'as oublié mon sac de randonnée, c'est d'ailleurs le truc le plus important. Ah bah ça je l'avais pas vu. Ah oui ! Exact ! En fait t'avais juste à prendre le sac. Ah quel con. Moi j'ai rien mais j'ai trouvé la boulangerie. Boulangerie, pâtisserie. C'est là, il y a des petites musiques. Ouh ! Je suis à ce niveau 4 en cuisine ! Excellent ! Par contre du coup le livre ne me sert plus à rien, c'est bien dommage. Moi je continue à démonter des fours puisque je suis pas encore assez Dewey pour les emporter. J'arrive. Ah moi j'ai pas le matos qu'il faut. Si tu pouvais vider le frigo. Ouais ouais j'arrive, attends j'avais pas vu tout à l'heure que t'avais posé le sac en fait. C'est pas grave je t'en prie. Faut en mettre un petit peu de viande avec ce petit sauté là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je vide ça et le congèle. Du sel. Parfait ça. Conserve de flocons d'avoine, mais c'est dégueulasse. Ah j'ai un frigo ! Un mortier pilon tiens, ça peut peut-être être bien pour le cuisinier ça. Tiens dame net tu peux l'amener à la voiture. T'as le frigo ? Ouais. Tiens, tu le poses par terre. Ah bah non je peux même pas le poser par terre. Il manque un métier au choix des personnages, c'est déménageur. On est tous plus ou moins déménageur non ? Ouais ouais mais peut-être en est un qui soit plus que les autres quoi. Le mec il porte un frigo, il peut porter la batte en même temps à deux mains. C'est déménageur sauf Lessigne qui est déménageur. Est-ce que tu pourrais rapprocher la bagnole que je meurs pas ? Ah ouais ça on peut s'arranger ouais. Parce que là je suis en train de me casser le dos là. Tu m'étonnes pauvre petite. Mais pourquoi je peux pas mettre un... Ouais j'aurais du le mettre en principal, il doit être moins lourd. Bah voilà il est moins lourd quand je le mets en principal. Ouais mais je vais quand même ramener la bagnole maintenant qu'on y est. En fait quand t'as des trucs comme ça, faut les porter à main, faut les mettre dans la main. Salut ! Ah oui ! Il m'a fait peur Katox. Attention en reculant ! Il est ennui la dépresse. Ouais par contre attention il est dans ce coin là. Voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Je vois pas dans mon dos ce qui se passe. Ça va Slann ? Ouais ça va plus ou moins. J'ai perdu une jambe mais bon. Il faudrait vider le coffre complètement. Ah non ça rentre pas dans le coffre. Oh putain ! C'est de combien ? Ça pèse 40. Bah alors mets-toi sur la place passager et puis on avance. Ouais je t'emmène hein Pierre. Bah ouais tant pis on va faire un truc. Bah ça pèse 40 mais pas dans ma main ça pèse moins. Je pourrais peut-être essayer d'en prendre un autre. C'est concept hein ! Bah non essaye pas. Bah c'est le mode déménageur faut croire. Non non mais on est à côté je te rappelle. Un frigo dans la main gauche. Katox tu restes là ou on près ? Bah y'a pas de porte arrière. Si si vas-y. Ah c'est bon. Genre il a un frigo dans la main et il se met sur la plage arrière genre. Ouais mais il est bien le mec ! Non non mais en fait à l'arrière y'a deux places. Une pour moi et une pour le frigo. Rappelle moi que le jour où je déménage je t'appelle hein. Je te paierai même la course hein. Parce que franchement euh. Ouais c'est clair. Bon je voudrais pas dire les ravitailleurs mais ça manque de crème et de citron hein. Ah bah j'ai du citron on en a ! Parce que là on a du saumon mais euh bon. J'ai fait une petite fricassée de légumes avec du saumon mais euh. Mais ça va être énorme les recettes du signe noir. Je comprends pas pourquoi tu vas pas chercher tes ingrédients au supermarché qui est juste devant. C'est pas l'arbre à route ça. Mais parce que Katox a tout pillé. Mais non j'ai tout mis dans un seul frigo. Il a tout mis dans le même frigo. Bon ça te l'a dit pour l'instant j'ai largement de quoi cuisiner hein. Bah il se plaint et puis Oh mais en fait non ça va ! J'vois bien le signe noir transformer sa chaîne après spécialisé en recette dans Projet Zomboïde. Une vidéo, une recette. Une vidéo, une recette. Alors aujourd'hui petit pois, maïs, oignons, saumon. C'est ça. Prochain let's play youtuber's life en cuisinier quoi. J'avais essayé de passer par là moi ça fait un gros accident. Ah moi j'ai toujours réussi. Bah moi aussi quasiment toujours. Par contre je t'ai fait mal ou pas ça ? Ton gros accident t'avais fait exprès hein. Non pas du tout. Putain mais il bug ce truc ! Hey ! T'as pas une merguez pour nous ? Hey chef ! Hey chef ! Le problème c'est que le... Attends je te pose ça par terre, t'as faim ? Ah j'ai très faim là même. Hop, regarde. Oh la la que c'est bon ça. Pas beaucoup de calories en plus, tu grossiras pas. Ah super merci ! C'est sympa de penser aux obèses ! Si tu veux t'as deux bols de pâtes bien bien caloriques qui sont à côté du... D'accord bah attends je mets le frigo dans une étagère pour l'instant. Le truc transpire le blanc. À côté de l'évier, voilà. Je trouvais pas le mot. Tu veux manger Katox ? Ah ouais ! J'ai trouvé une boulangerie, je me suis fait un petit... Je suis passé de très fin à très bien nourri quand même hein. La fâche ! Ah bah ça déconne plus là hein ! Ouais, et bah il fallait pas. Bah non je sais qu'il fallait pas. Bah je pensais pas que c'était à ce point là. C'était en fin, c'était 50 du coup. Non mais t'es nutritionniste et voilà. Non mais je sais que ça enlève 50 de fin, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond en jeu quoi. C'est vraiment un coach de vie très 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 mauvais. Mais ils sont même pas chauds là mes bols de pâtes, c'est dégueu ! Ouais bah attends, ils ont refroidi aussi, faut que je te les réchauffe. Et est-ce que tu as de la photo ce Worcestershire ? Non c'est bon, j'ai mangé froid. Ah, ce truc imprononçable ! La Worcestershire South. C'était bon quand même. Yeah ! Yeah ! Par contre mon perso est très bien. J'ai besoin d'édiction pour s'arriver à ça. Moi je suis carrément dépressif, il n'y a plus d'espoir. Ah merde ! Moi je suis triste et stressé. Est-ce que tu as fumé ? Bah moi je vais aller fumer. Bah c'est ça ! Forcément que tu es dépressif, si le mec il est accro à sa clope toutes les 5 minutes et puis, non bah j'arrête de fumer. Et tout. Alors où sont les seaux ? Ah, là ! Je peux prendre un petit anti-dépresseur sinon. Bah non mais déjà je vais prendre plein de cigarettes et un briquet. Ouais mais moi par exemple si je fume pas, comment je peux faire ? Bah tu fumes ! Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre à fumer ? T'as peur pour ta santé c'est ça ? Non mais il n'y a que fumer pour enlever le stress. Non il n'y a pas que ça. Il y a les anti-dépresseurs, il y a les comics, il y a les magazines porno, il y a plein de trucs. Ah il y a un livre là. Je suis déçu. Bah voilà, on lui propose de fumer ou de prendre des pilules et des magazines porno. Il choisit direct le magazine bien entendu. Le livre s'il te plaît. Parce que j'ai déjà lu des magazines mais ça fait rien. Du coup j'ai pris un bon gros livre là, c'est parfait. Faut que je vais remettre ça au frigo. C'est que c'était peut-être pas ton king ? Qui sait ? Alors est-ce qu'il y a encore des taches de sang quelque part ? Oui. Mais non mais putain mais pas là. Qu'est-ce qu'il fait ce qu'il fait ? Est-ce que le frigo je le dépose tout de suite ou pas ? Je vais poser ça dans le frigo. Bah pour éviter que tu niquées le dos c'est mieux non ? Nan mais le frigo je l'ai mis dans l'étagère à côté du frigo. Hein ? T'as mis le frigo dans une étagère ? Bah oui. Ouais bah bien sûr. J'aimerais mieux venir voir chez toi un peu comment c'est un jour. Bah c'est rangé. Les frigos dans l'étagère, les télés dans d'autres étagères. Tout est rangé. C'est rangé y'a pas... Vous est où la télé Damned ? La télé ? Bah oui la télé on la met où ? Bah pas Damned de Capox. Bah je sais pas, je la mets où ? Parce que là pour l'instant je ne peux pas nettoyer les traces de sang. Est-ce que t'as ramené un meuble de télé ou pas ? Sur la table ronde là, elle est bien. Nan, j'ai juste pris une télé. Bah alors attends, je vais voir si je peux construire... Là pour l'instant j'ai nettoyé toutes les traces de sang. Je peux construire quoi d'autre ? Une petite étagère ? Ça ça c'est... À la javel donc faut pas déconner. Maintenant sachez que l'ensemble de la baraque pue la javel. Ah mais alors attention hein parce que... Faut voir aussi hein Damned que t'es passé en très bien nourri avec un truc qui a autant de calories qu'un paquet de chips. Donc niveau grossir normalement... Quand même non, quand même deux fois moins de calories qu'un paquet de chips. Ah ouais donc ça se trouve... Donc t'es pas censé grossir plus que ça. Ça se trouve faut que t'arrêtes les chips. Y'a vraiment 40 paquets de chips ? Y'a 40 paquets de chips tout à fait. Ouais y'a vraiment 40 paquets de chips ouais. Bien sûr. C'est la base hein ? C'est la base. C'est la base. Une question, t'as réussi à enlever les taches de sang alors ? Ouais. Avec quoi ? Euh... Torchon, Javel et un seau. Ouais. C'est pas mal. C'est pas logique. Non non non, en plus c'est très logique. C'est fou hein. Ouais. C'est fou ce jeu. C'est drôle comme il y a des trucs dans la vie réelle. Bah oui je prends un seau, je prends... Enfin... Y'a une question euh... Attendez, là je suis Hacker Man quoi. J'ai resté dans le même temps les taches de sang, je suis Hacker Man. Slan je sais pas comment ça marche mais j'ai une ampoule rouge, tu peux pas faire quelque chose avec ça en bagnole ? Si bien sûr. Bah voilà, si tu la veux, si tu veux t'amuser à monter ta mécanique je sais pas si ça marche. Bah si ça marche, il faut réparer un phare qui est cassé c'est tout, un phare arrière de préférence sinon t'as l'air con. Ouais c'est ce que j'allais dire ouais par contre euh... Je t'avais mis au sol. Ah ! Est-ce qu'il y a un endroit où vous stockez tout ce qui est graines, paquets de graines etc. Bah ouais mais moi je peux pas stocker sur moi alors il faudrait faire une casse spéciale pour ça. Je vais mettre ça là dedans tiens. Ouais fais gaffe parce que tu mets où hein ? Je peux ramener des... Je peux encore ramener des trucs hein mais bon. En fait ce qu'il faudrait c'est que j'aille monter... Il se passe des trucs bizarres. Il faudrait qu'on ramène un meuble télé. Ah mais Damned je te file une poêle et tu la laisses par terre quoi, bravo. Je te l'ai remis à l'emplacement pour que tu la retrouves. Bon, j'ai fait exprès et j'ai dit peut-être qu'il la veut tout de suite. Et y'a des graines de choux par terre. Y'a des graines de choux par terre. Et les cadenas c'est super précieux hein. Ouais c'est quoi la ki machin chose hein ? C'était un cadenas ? Tu montes ça sur une porte et ça te fait une clé en fait. D'accord mais c'était un cadenas. Ça s'appelait ki avec un ID à la con mais c'est un cadenas. Ouais c'est ça ouais. Un archifon... Un archifon peut être placé dehors sur le sol pour collecter de l'eau de pluie tiens donc. Voilà je vais regarder les livres qui me... Tu vas parer avec quasiment tous les récipients. J'ai pas regardé d'a fait combien de temps mais j'imagine qu'on est très loin de la demi-heure. Euh on est à 29 minutes là. Ah bah très loin très loin ! Et pour clôturer l'épisode du coup cette TD je la mets où ? Sur un meuble télé et il faut qu'on ramène le meuble télé. Bah je peux pas la déposer genre sur une table. Oh mais après il te rend compte faudra la renlever et tu vas la recasser. C'est super utile hein. Je peux renommer les salades que je fais. Ouais c'est vrai ouais ouais tu peux faire des recettes hein. Renommer. Alors ça ce serait je ne sais pas. Bon alors moi je vais aller travailler. Est-ce que je vais la mettre à l'étage quelque part. Merde. Oh bah non comme on dit. Mais là où tu veux. Où tu peux surtout. Déjà. Bon il me faut des couvercles avec. Peut-être ça marchera mieux si je prends les couvercles. Alors pour mes viewers c'est un épisode de découverte de la cuisine. Voilà. Ça va leur plaire ça va leur plaire. Les recettes du signe noir. Et il me faut un. J'essaie de comprendre comment on sert des beaucoup. J'aimerais bien réparer la bagnole rouge. Elle est en pas trop mauvais état en fait hein. Mais il me faudrait une ampoule blanche. Alors ça on en a pas encore mais. Les fenêtres elles sont abîmées. Il faudrait que je démonte des fenêtres en fait. J'avais vu que dans le jeu c'est un carnet je crois et un stylo. Tu peux prendre des notes. Oui. Ce serait bien ça d'avoir une personne qui fait ça. Qui note les trucs dont on a besoin. Moi je veux bien le faire mais il faut que je trouve ça quoi. C'est pas dire t'en as partout ça. Alors tu vas me dire oui tu pourrais prendre un papier chez toi et un stylo. Je sais mais non. On est RP ou on ne l'est pas putain. Voilà tout d'abord. Ça on va le foutre au con j'ai l'eau ça. Donc voilà je trouvais ça sympa. Clé à molette. J'ai la clé du radio van je vais le chercher. Il n'y avait pas d'essence dedans si je... Je sais je prends un jerry can. Il y en a un normalement. Est-ce qu'on ramène la bouffe qui est dans le supermarché ? Je peux venir avec toi si tu veux. D'abord brancher le frigo. Ouais. Moi j'ai pas contrôlé faire une petite expédition du coup hein. Vu que j'ai un peu rien foutu. Alors je vais... Eh mais pourquoi... Le frigo ouais mettez le en place hein du coup. Ah j'arrive je vais le poser là. Je sais pas pourquoi vous l'avez pas mis en place. Je vais le poser. Bon après effectivement s'il faut le connecter à EDF et tout ça va être plus compliqué mais... Oh c'est un appel d'EDF. Bonjour ! T'as un appelling ! Oui t'as un appelling game tu dois composer les touches, la tente et tout. Et tu payes réellement. Voilà Damned. Super ! Bah ça va surtout servir aussi mais c'est propre là. On a deux frigos c'est cool ça. Ah c'est parfait ça. Voilà. Et alors ici j'aimerais... Si ça vous dérange pas ici j'aimerais faire un couloir pour aller derrière parce que derrière on va peupler hein. Ah tu voudrais virer la caisse là et euh... Est-ce qu'on peut déplacer la caisse ? Bien sûr. Sans la vider. Non on va la casser surtout. Mais on peut essayer de la déplacer. Déjà au moins déjà pour la mettre dans un coin mais oui le mieux ce serait de mettre un meuble là le long euh... Moi j'ai une proposition à te faire Damned puisque tu veux des caisses. On prend les outils, on va dans une warehouse et on ramasse toutes les caisses. Et ben pourquoi pas ? Et quand on revient ici on fait un empilement de caisses parce qu'on peut les mettre les unes sur les autres. Et ben ok ! On fait ça ? On fait ça ! Allez c'est parti le temps que... Alors du coup ce qu'on va juste faire c'est arrêter l'épisode là et on fait ça pour le prochain si ça ne vous dérange pas. J'espère que ça vous a plu les viewers ! J'espère que vous irez voir le point de vue de Slan pour le voir en petite culotte mais il est revenu habillé donc... Ah merde ! Ah j'ai mis un pantalon ! Ah j'ai mis un pantalon ! Ah j'ai mis un pantalon ! Ah j'suis con ! Et on se retrouve du coup très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! A plus ! Merci merci ! Salut ! Merci à tous ! Merci à tous !